Coucou YouTube, bienvenue pour la suite de Final Fantasy XVII Rebirth, j'espère que vous allez bien, on va faire la ptichnick. Oh non, il ne veut pas me sortir le véhicule. Je vais faire un petit dodo avant de partir à demain matin du coup pour FF si je ne dors pas rentre. Ça marche Michel, à deux meng. À deux meng, à deux meng. Ok alors pour y accéder, on va passer à gauche. C'est pas très pratique en tout cas ce véhicule. On va plus vite mais niveau maniabilité on n'est pas foufou. En tumeur le chocobo il n'est pas forcément mieux mieux. Au YouTube je rappelle, c'est l'épisode de mangeage. J'aime bien dire mangeage. L'épisode où je mange donc forcément j'ai moins parlé, tout ça, tout ça. Ah vous savez à force, à chaque stream il y en a toujours un, d'épisodes comme ça. Si je descends comme ça il se passe quoi ? Il va repartir en arrière encore ? Il va repartir en arrière. Allez salut ! Il disparaît, je suis mort. Ça me t'est amené. Il place le piège. Allez-y Barrette, il va parler. Est-ce que c'est le dernier piège ? Avec un peu de chance, l'oiseau est dans l'un des deux autres. Ouais, allons voir ça. Quoi ? Il fallait parler en fait déjà. Faut que je repasse tous les pièges ? Non. Je refais juste celui-là, il va être deux. Oh bah. Ça va être la guerre. Ça y est, c'est la castagne. Ah, faut changer d'équipe. Il me faut un edge. Il me faut un edge, un Erys, un Erys-Bat. Faut que je remette Yofi dans une équipe. Défoncez-les, défoncez-les ! Défoncez-les, défoncez-les ! J'ai un maximal. Mais oui, ça va. Je vais pas se mettre en choc, oui. Mais mets-toi en choc. Enfin, mets-toi en fragile. Voilà. Voilà. Boum. Je vais aussi, mets-toi en fragile. Mets-toi en fragile. Mets-toi en fragile. C'est bon. On me prend pas fragile, il faut juste le taper. Ça va, c'est le tombing. Bon, l'idéal, c'est de le taper. On va falloir le trouver à l'autre. Oh non, mais faut tous les refaire et se foutent. Et je peux pas me tp, j'imagine. Bah non, ça aurait été trop beau. Eh ouais, putain. C'est relou ça. Bon, attendez, on va aller voir le tombéry. Enfin. On va aller voir le tombéry. On va voir si le tombéry il est pas là-bas. On va aller essayer de le trouver. Putain, j'ai mal décortiqué mon truc là. Tant pis. Je fais ça en direct. T'es dégâche-toi. Tiof. Désolé de cette interruption. Le stream YouTube. Faut que je la mange. Comme ça, j'ai la main bien huileuse. Me met à bien me prendre cher là. Mais attends, je peux pas sortir par là. Je suis en ça. On va se tp là, plutôt, c'est mieux. Oh, buggy. Allez go. Allez go. Faut que je choisi une tour. Je pense que vous reconnaissez cet endroit. J'ai vu que le tombéry est là, du coup. Il est là ou pas ? Donc, c'est le légendaire roi des tombéry qu'on doit abattre. Dis, et si on se dédoublait pour en venir un peu plus facilement ? Par exemple, si on crée des doubles de barrette, il pourrait le noyer sous une pluie de balle, tu crois pas ? Il serait capable de se tirer lui-même dessus. Alors, si on dédoublait Tifa, qu'est-ce que tu t'imagines là ? Rien du tout. Coquin ! Yuffie, t'es-toi. Bon, désolé, ça me regarde pas. T'es libre d'imaginer tout ce que tu veux. Coquin ! Bah, visiblement, je pense qu'il est là, mais il n'est pas là. C'est bizarre cette histoire. J'imagine que le fight va se dérouler ici, mais ouais, je dois avoir... Faut que j'analyse. Je pense, faut que j'analyse, j'ai plus de choix. Je n'ai pas le choix. Bon, bah tant pis. On reviendra après. Je vais retourner là-bas. Mais laisse-moi arriver en buggy, genre, s'il ne veut plus. Je vais te le rappeler, du coup. Oh, que gros ! Roche, 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 roche ! Oh ! Merde ! Je veux dire qu'il me semble que c'est de l'autre côté. On va reprendre le même chemin, hein. Pas très pratique, ici, hein. Ah, c'est les pentes pas ! On les a atomisés. Vas-y, là ! Ils m'ont saoulé, là ! On ne peut pas s'y TP, je veux dire de refaire les chemins à chaque fois. Casse la trite ! Lumière, ça ajoute de la durée de vie au jeu. Faites ça plus souvent, faites ça plus souvent ! Quelle galère, toi ! J'arrive, hein, le stream ne bougeait pas. Je suis en train de galérer avec ma viande. Parce que j'ai fait de la merde. Elle est là ! Je sais, il faut que je me gêne, là ! ... Et qu'est-ce qu'est-ce pas ? Je suis où là ? Comment il est là ? Il est là ! On a aussi ! Hello my friend ! Ah ils sont encore où est-ce ? Ah ouais ! Ah ouais ! Beau bébé là ! Il n'aime pas la glace, il lui a affiché une certaine quantité de dégâts de glace peuvent échauffer. Bon échauffement, le faire rentrer en état progé. Alors si les spells sont assez bas ils se tenaient. Ok ! Aïe ! Tiens la glace ! Et bah moi j'ai la glace ! Ah ! Je crois qu'il est esquivé. On n'est pas du tout dans l'abus c'est cool. Ah ! Heureusement que je suis là ! Allez à toi ! Ça va aller ! Je compte sur toi ! J'attendais que ça ! Tu vas te tuer ! Ça fait mal ! Je compte sur toi ! Moi je t'explose moi ! Fagile-toi ! Fagile-toi ! Voilà ! C'est bon ça ! Et voilà ! Merde ! Tant pis ! Un beau bébé quand même ! Tu peux t'en charger ? Ah ! ah ah fragile fragile voilà c'est ça qu'on veut sacré bestiaux alors petit gars tu nous as fait des frayeurs tu sais qu'est ce qu'il y a tu veux rentrer tout seul bon et va pas faire de détour bah tu comprends ce qu'il dit le piaf tout est normal tout est normal vas-y go pardon go non non j'ai pas besoin de bolide il faut que je fasse grappine il faut que je grappine et pour ça ah bah non je m'aime pas en fait je peux pas grappiner c'est pas comme ça le trou là bas y'a pas quelque chose mais c'est une dingue ça faut que je passe pas où je roubre pas bon c'est que par là je peux peut-être ça non bah c'est totalement ça en fait je me prends la tête pour rien sérieux c'est tout bête et je fais pas bon combat à flemme de la ferve de le faire mais j'ai vu lui m'attaquez pas je suis gentil je suis gentil laissez moi tranquille j'ai un toberi à déglinguer là c'est pas le moment de perdre de la vie j'ai vu ça mais c'est après oh non non je me casse en plus je me casse je me casse ça c'est des sales bêtes ça ça c'est des sales bêtes très bien je pense que c'est la suite là oui c'est la suite oh mon véhicule c'est gentil ça c'est gentil ça je me suis dans une sacrée merde tombe pas c'est bon alors d'ici du coup je peux aller voir il y a un grappin ici il y a trop de trucs ici là là ça commence à s'éparpiller je vais pas savoir aller on va faire des allers des allers-retours plus vite j'aurai fini de manger plus vite on pourra jouer normalement mais c'est une blague mais c'est une blague ces étranges créatures qui semblent résulter d'un croisement contre nature on se les fait je voulais les esquiver mais bon excusez-moi j'ai pour le bonheur j'ai identifié des sept rares de chimère voici ce que je peux vous dire à ce sujet ces étranges créatures on sait jamais mon frère j'ai start j'avais pas de vie c'est bon là il s'agit de créatures extrêmement agressives qui cause de plus en plus de victimes je vous invite donc à mener cette étude de terrain avec grande prudence il y en a fait quoi ils sont tous dessus oh c'est infernal c'est oh non j'ai plus de oh putain je suis pête oh non il y a personne pour nous aider il est temps de faire un carton dégage de là je sais que tu vas c'est pas le meilleur moment ça marchera pas tu es bien il y refait la glace quoi c'est chaud il y refait la glace quoi on nique ta merde c'est mal qu'il le fait ça se présente mal vas-y exploiter la faiblesse d'un mini ah non faut que je fasse du fait putain je suis cou oh je suis cou oh putain c'était chaud j'avais pas compris ce qu'il fallait faire en fait je vous remercie pour les données que vous avez récupéré je pensais que je me serve de la que lui quand il se met en état de faiblesse que je me serve de ça en part en fragile pas en faiblesse pour ça je me cible tout seul c'est comme ça que je t'ai menté ? je me souvenais même plus je me souvenais même plus bon du coup on va aller voir les mugs j'ai quelqu'un une parce que ça me stresse de de voir rouge comme ça ça me stresse ça me stresse alors normalement je peux descendre ici ouais j'avais vu faut que je pense aller choper le ah bah c'était là-haut ah bah non faut que j'arrive à accéder à ça là je sais pas comment ça va être là-bas je pense parfait je vais pouvoir faire dodo on va utiliser un coussin pour une fois ah ça va plus vite quand c'est un chocobo hein hein Cloud vas-y utilise un coussin je ne m'en sers jamais le chocobo à côté de moi il dormait on va faire un petit coucou au mog hey petit mog on va jouer avec vous j'espère qu'il reste encore plein de zones dites vous ça se trouve c'est l'avant dernière zone il reste plus qu'une seule zone imaginez ils ont fait ça qu'ils ont fait ça je pleure il faut que vous fassiez revenir les mini-mogs koupo les mini-mogs koupo ils vont ramener les mini-mogs koupo ah bah Michel il voulait des bananes et bah c'est ici les bananes hey oh le bâtard vous pouvez échapper aux attaques oui allez s'ils vont d'accord même là je me suis fait eu koupopo mais wesh je recommence attends j'ai perdu deux vies là j'ai jamais pris un seul tic et là je me fais défoncer et là ça fait de là-haut là donc tu m'attraperas pas koupo il la voit qui déjà il la voit d'un mec qu'on connaît merde oh je l'ai pas vu koupo oh mais il casse la tête c'est un chantier leur zone c'est un chantier leur zone bon c'est infernal et pute allez bien dessus putain avec plus c'est dur je sais pas ce que ça fait la turnane mais vas-y pour le ok je pensais que j'avais mourir mais c'est pas grave oh putain je l'ai emmené au pire endroit c'était dur hein merci beaucoup koupo merci beaucoup koupo merci pour votre aide précieuse koupo pour vous montrer ma gratitude je vais vous raconter comment mog et mag sont tombés amoureux l'un de l'autre koupo même après avoir atteint sa taille adulte mog n'arrivait pas à voler mais il ne s'est pas laissé abattre et s'est énormément entrainé pour y arriver koupo en le voyant travailler si dur mag a été impressionné et a décidé de faire tout ce qu'elle pouvait pour l'aider à accomplir son rêve koupo au fil du temps au fil du temps tous les deux ont fini par se rapprocher jusqu'à ce que je préfère laisser la suite à votre imagination koupo qu'un oeil qu'un oeil qu'un oeil qu'un oeil jusqu'à ce que ça qu'est une sale pardon merci de votre visite à la boutique mag koupo y'a pas de quoi koupo y'a pas de quoi koupo j'en prie alors ça je veux ça je veux ça je veux la présence de créatures en mouvement dans le sol oh bah c'est bien ça j'arrive bien je suis dans le désert merci beaucoup koupao merci beaucoup koupao allez on va y arriver on va y arriver j'en peux plus de ce micro j'en peux plus de ce bras de micro ah bon j'aurais essayé Mais je pense que ça va être le tomberie. Enfin ça ferait sens. Du coup c'est celui-là qu'il fallait pour le tomberie si c'était le cas. Le plus loin. Je dis aussi la quête de Johnny elle était niveau 31. Mais c'est pour ça. C'est parce qu'en fait on pouvait la finir que 10 ans après. Je pense que c'est juste à cause de ça. C'était sûr. C'était sûr. Mais frère on a mis tellement de temps avant de pouvoir la finir cette quête. Ah ouais ? Qu'est-ce que tu fous là ? C'est pas le premier endroit que j'aurais pensé à le foutre mais ok. On va se tp là. Ils ont mis le moggy perlant en fait. Moi je m'attendais à ce qu'ils soient là où on était tout à l'heure. Moi tu viens dans une arène. Ça fait sens. Ça fait sens. C'est un combat de... C'est un combat. Dans une arène. Ouais non, ça fait sens. Pas forcément. Quoique si en fait si par rapport à FF7 Remake. Par rapport à FF7 Remake. On avait affronté le... Alors je sais plus si c'était un roi tombéry. Mais on avait affronté un tombéry dans un... Dans une arène. La question c'est comment j'y descends quoi. Faites attention. Cloud, vous venez de pénétrer dans la forteresse cachée du roi tombéry. Si vous voulez mon avis, sa couronne majestueuse vous sierait bien mieux qu'à lui. Aux armes ! L'heure de la révolution a sonné ! Oh mais je suis même pas obligé d'y aller. Je l'ai quand même. Vous pouvez le défier de tout là-haut. Juste checker un truc. Là-bas là. On peut ressortir par là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un trésor ? Qu'est-ce que je suis là ? Ah il y a toute une zone là. Enfin potentiellement une petite... Un petit truc à explo. Ok on va faire une save. Ouf. 42 heures. Bon dites-vous là ! Ça aurait été FF7 Remake qu'on aurait déjà fini le jeu. Voilà. Ah est-ce qu'il faut que je lui vole ? On va voir s'il a un trésor ou pas. Oh les belles ! Simple. Euh... Faut gêner. J'ai rien à lui voler. Alors euh... Ah ! Il va filer une certaine quantité de dégâts. Lorsqu'il rate une attaque, le fralégisera. La couronne magnifique tombera alors et pourra être volé. Sa technique spéciale rend sa cible inconscient et la capacité... Ok il faut absolument le... Faut absolument le fralégiser. Sinon j'aurais pas la bonne couronne. Parce que je peux avoir une couronne moche je crois il l'avait dit. Mais là je peux avoir une vraie... La belle couronne. Le royaume des tombés. Hélas, cette nation prospère, plus envahie par les humains, est disparue sans les effraces. De nombreux tombés ripérents. Seuls leurs rois survécu à cette invasion et au passage du temps. Maintenu en vie par sa haine des humains et son désir de pencher. Faut que je tourne la bête là ? C'est du moins ce qu'on peut lire dans les légendes et les comptes de cette région. Mais dans les dés, on ne possède aucune information véritable sur ce sujet. C'était à douter. Vite, il faut voler Kwon. Je vais le voler, je vais le voler. Vite, 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 vite. Comment ça je peux pas récupérer ? Faut que je fasse voler. Mais non il la ramasse. Il l'a ramassé. C'est quoi ce combat de fou là ? On se fait poutrer. On se fait poutrer avec... C'est quoi ce combat de fou là ? Bon attends c'est un tomberi, il fallait s'en douter mais... Quand même. Alors. Je vais essayer de s'exécuter le truc pour pas mourir là. Hop ça voilà. Bon j'en ai qu'à malheureusement mais on le fera avec. Donc il faut que je fasse des dégâts, il faut que je fasse des dégâts, après il faut que je fasse voler j'imagine. Sinon j'ai pas la couronne. Pose 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 pose. Ah ma mallette elle est verte, comme pour dire ton péris. versuchen pose 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 De nombreux tombés risés, les russis, seuls leurs droits survéguent à cette invasion et au passage du temple, maintenus en vie par sa haine des humains et son désir de venger ses sujets. C'est du moins ce qu'on peut lire dans les légendes et les contes de cette région. Mais dans les faits, on ne possède aucune information médicale, on mérite si bon. On fait ça ! Non ! Je lui ai pas mis la matérie à vol. Cloud, je compte sur vous pour la dérober et mettre définitivement un terme à son règne. Je ne sais pas laquelle... Ah ! Je n'ai pas mis la matérie à vol. Je vais te craver. J'ai envie de craver. Oh mais c'est bien ça ! Je ne l'ai même pas vu qu'elle me donnait des sats. Est-ce que j'avais sa cloud ? Non, je vais affiler à... À Barrette plutôt. Bah voilà ! Il a une place ! C'est parfait ! Hop ! Vol ! J'avais pas le vol ! Je suis trop bête ! J'ai le bon équipement. Attends, j'ai le bon équipement. On va y arriver. Et on est reparti ! Troisième try ! Je pense bien qu'il s'agit bien du roi Toméry. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. On me raconte qu'il y a fort longtemps existait sur ce continent un pays où régnait le bonheur et l'armée. Par sécurité. Deux rois, l'aume des tombés. Hélas, cette nation prospère, que envahie par les humains, est disparue sans laisser trace. De nombreux tomberis périrontis. Seuls leurs rois survéguent à cette invasion et au passage du temps. Mains de sortes, par sa peine, des humains sont désirs. Ouais ! Tu l'expois fait ! C'est du moins ce qu'on peut lire dans les légendes et les comptes de cette région. Mais dans l'été, on ne possède aucune information vérifiable sur ce tombéry si pratique. Oh ! C'est de la merde ! Il porte sur sa tête une couronne des plus ravissantes. Les plus ravissantes ! Il porte sur vous pour la vie dérobée et mettre définitivement un terme à son règne. Oh ! J'espère que ça te plaît ! Je sais ! Allez les amis, courage ! Du coup, il va être tout le temps fragile. Laisse-moi faire. Rien ne m'arrêtera. Allons-y. Je vais juste faire une main. Je vais juste faire une main. Est-ce qu'on est à côté-là ? Est-ce qu'on est à côté-là ? Do-de-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s-t-s ? Eux ! Aucun problème ! Mathieu ! Ha 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 ! Il va le tuer ! Il va le buter ! Ha 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 ! Voilà, une gamme de raton pérille, ça rigole pas. Il doit être content, ça l'est, ça l'est, je sais pas à ce qu'il doit être content. Bravo Cloud, vous avez réussi, et c'est vous le nouveau roi désormais. En analysant les données biologiques du roi Tomberry, nous devrions en apprendre davantage sur la structure sociétale de son espèce. Mes recherches vont bien progresser, merci beaucoup. La couronne du roi Tomberry. J'étais content. Dépêchons-nous de la portée au double de Johnny. Ouais, il était temps. Il était temps, il était temps. Moi j'ai... Faut que je lui donne là ? Il est là ? Non, il est pas mis. Je sais pas. Hop. Allez allons lui rendre ça, il va être content. Le temps qu'on a pris là, on a passé un jour... Bah on a passé au moins une journée du coup. Beaucoup. Wow, t'as réussi à venir à bout du roi Tomberry ? Y'a pas de doute, t'es vraiment le plus fort. Et la couronne ? Et la couronne de la légende ? Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. On s'est donné du mal pour l'obtenir. Alors t'as intérêt à en prendre soin. Oui, bien sûr. Elle deviendra l'emblème du gîte balnéaire de Johnny. J'ai hâte de voir ma tête quand je vais m'annoncer ça. Je vais pas en revenir. Bon, c'est l'heure de rentrer couronnée de succès. Passez nous voir au gîte quand vous aurez le temps. Un des Johnny aura sûrement préparé un petit quelque chose pour vous remercier. C'est trop gentil. Et bah allons-y. C'est cool ça, on a enfin fini une quête qu'on avait lancée y'a... Y'a 20 heures. Non, y'a 10 heures, ça va. Choisis ta destination. Choisis tant de destin. Tu es foutu. En tout cas... Toute l'équipe de Johnny Express espère vous revoir bientôt. En tout cas, le tamburi, sympa le système de couronne là. J'ai volé, j'ai bien aimé le concept. Alors Johnny. Ah t'es plutôt cassé. Ouais. Ouais. Si vous avez aimé clone, on va travailler d'arrache-pied, vous allez voir. Quand on aura fini, ce sera le meilleur hôtel de tout Costa del Sol, nord du monde même. Ça serait si tu es de fou, hein. Quand dans le prochain FF, on voit l'hôtel être le meilleur hôtel, on entend parler de partout. Oh ! Ah ouais, rigole zéro ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! C'est une superbe technique de Shinobu ! Ni sans la vôtre, les gars ! Arrête un peu ça, tu vas te faire pleurer. Et nous avec. Le jit bannière de Johnny est aussi notre bébé, c'est normal. Tout le mérite te revient. Si on est là, c'est grâce à toi. Alors merci. On est tous fiers de toi, Johnny. Ça me fait chaud au cœur, les gars. Tant qu'on sera ensemble, on pourra tout surmonter. Justement, puisque t'en parles, maintenant que les rénovations de l'hôtel sont terminées, il serait peut-être temps qu'on s'en aille. Quoi ? Johnny, prends soin de notre bébé. Johnny ! Johnny, tu t'en sortiras très bien, tu verras. Johnny ! À plus, Johnny ! Johnny ! Dire qu'au début, je ne pouvais pas supporter de les voir traîner dans mes pattes. Mais à force, leur présence me donnait le courage de continuer. Oh ! J'ai comme l'impression d'avoir perdu une partie de moi. Tu vas nous refaire toute la tragédie ? Frangin ! T'as un gîte à faire tourner. T'as raison. C'est l'œuvre de notre vie. Et pour honorer leurs efforts, je promets d'en faire le meilleur hôtel du monde entier. Je leur dois bien ça. Que la force des sept Johnny soit avec moi ! La tienne seule est bien suffisante. Merci, frangin. Ah, j'oubliais ! J'ai aménagé un coin pour exposer tes trouvailles. Si jamais tu tombes sur des objets rares pendant ton voyage, j'aimerais que tu me les apportes. Bien sûr, en échange, je saurais te récompenser grassement. Mon beau gîte va se hisser au top du classement des meilleurs hôtels, on n'a rien de temps, vous verrez ! Je vois déjà les clients du monde entier affluer pour profiter du confort et de l'hospitalité de mon établissement. Mais bien sûr, il y aura toujours une chambre pour vous quand vous passerez à Costa del Sol. On voit trop bien. Rassembler des artefacts rares au cours de vos... Ah ! Ah, c'est intéressant, ça. Ah, ça va être un peu notre QG, tu vois. Ah, ça va être cool. En plus, ça va recenser tous les trucs. Et en tout cas, ils ont beau... C'est incroyable. L'hôtel a l'air trop bien. Déjà, avant, il a l'air bien, juste s'il était délabré. Mais genre, il n'aurait pas eu des trous partout, ou des problèmes et tout. L'hôtel était déjà bien, je trouve. Alors là, c'est masterclass. Alors, rassemblez les artefacts rares au cours de vos périgrinages afin de les exposer dans le gîte balénaire de Johnny. Ces objets de collection sont obtenus en réussissant des mini-jeux où on les... Oups, pardon. Où on les découvre dans différentes régions du monde. Chaque objet de collection obtenu est autoriquement exposé. L'icône s'affiche lorsque vous acquérez un objet de collection. Vous réalisez des objets de collection et quels deux vous donneraient des indices sur comment les obtenir. gîte balénaire, première étoile. Je comptais avec celui-là, évolué. Gîte balénaire, trois étoiles. Ah ouais, j'ai plusieurs succès parce que j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup d'objets collectionnels. J'en ai 32 sur 88 déjà. Le concept est trop bien. Et du coup, si jamais... Bon, on ne va pas le faire, mais... Si jamais je suis là, que j'appuie sur R2, non. Bravo d'avoir brillamment réussi le défi de galop le chocobo comme quoi, l'entraînement paie toujours. Je compte sur toi pour continuer de prendre soin de ta monture et peut-être emporter un jour la coupe d'or. Mais c'est prévu ça. C'est prévu, c'est prévu. Oui, tu as déjà quelque chose à exposer. Ah, enfin, à chaque fois que je retourne le voir, j'imagine. C'est un objet très spécial. Oh, on va voir. Vous sentez le matériel d'invocation. Déjà, je pensais une matéria... Alors, je me suis dit peut-être Stuff Genji puis après, dans ma tête, j'ai dit tout au début, j'ai dit matéria d'invocation parce que c'est rouge. Et après, je me suis dit Stuff Genji puis je me suis dit matéria d'invocation. Est-ce qu'un petit Yunjimbo serait pas la clé de ce truc ? Après, Yunjimbo, c'est la thune. C'est pas les objets de collection. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Bon, je pense que c'est une matéria d'invocation. Je suis quasi sûr. Peut-être Odin. Comme ça, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas. Mais du coup, trop bien. Oh ! Je m'y attendais à celle-là. Trop bien. Le concept d'objet à collectionner, j'aime trop le truc. J'aime trop, j'aime trop le... Donnez-moi un défaut à le jeu, sérieux ? Donnez-moi un défaut à ce jeu ? Trouvez-moi un défaut. Si, j'en ai un. C'est pas comme FF7 original, c'est pas pareil, ça s'en fait. Ouah, le roi tomberie. Trop stylé. Impressionnant. Sa collection d'objets rare... Apparemment, Johnny expose la collection qu'un de ses amis a accepté. Oh, quelle collection... J'aime trop, j'aime trop. Mais du coup... Je vois, parce qu'il me disait que je peux voir les détails de comment je pourrais l'obtenir. Ah, il a réussi à le mode mission de Fort Condor dans la région du nom. Ok. Ok, en gros, ils le disent, mais pas tout le temps. J'imagine qu'il y en a qui ne lisent pas pour éviter de spoil l'histoire. Je pense. Et du coup, quand on aura tout, on pourra faire ça, j'imagine. Ouais. Ah là, c'est trop bien. J'adore le concept. J'adore le concept. Vas-y, dézoome un coup. Dézoome encore. Je suis d'avis de commencer la relique. Ah, je n'ai pas rendu ça. Attendez, on va aller faire ça. On va aller faire ça. Je suis d'avis de commencer la relique pour... avant d'aller au Gold Sosser. On ne finira peut-être pas la relique. On va peut-être faire relique, Gold Sosser, puis revenir sur la relique après. On verra. Ah, d'ailleurs, la carte de Johnny, alors la carte de Johnny, putain, elle a l'air incroyable. Je veux la voir. Elle est où ? Elle est là. Oh, quoi ? Ça va apparaître des fans de Johnny. Renforcement. Renforcement tant qu'enjeu. Non, fait apparaître des fans de Johnny. Renforcement tant qu'enjeu de rang correspondant sur vos cartes vides quand cette carte est jouée. Ah, c'est comme Shiva. C'est quoi le truc ? Fait apparaître des fans de Johnny. Renforcement tant qu'enjeu de rang correspondant à vos cases vides quand cette carte est jouée. Je suis d'avis de la thèse vite fait. Je ne vais pas la mettre dans ce jeu-là. En vrai, ce jeu-là, il peut être sympa. On l'avait testé en deux spi. Je vais tester de poser Johnny pour voir ce qui se passe. on va voir celui-là. On testera vite fait sur un fight pour rigoler. Après, ça se trouve, les cartes sont incroyables. La carte est incroyable. La carte est incroyable. Il t'a écouté ? Il t'a écouté ? Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, mon petit gars. Allez, mange bien. Dépaisse-toi de grandir. Comme ça, tu pourras éliminer les monstres. Un de ces jours, j'aimerais revenir ici avec Marlène et tout lui raconter. T'es sûr que c'est une bonne idée ? Je pense que c'est mon devoir. Ça te ferait peut-être du bien, mais est-ce qu'elle aurait vraiment besoin de savoir ? J'en suis pas certain. Qu'est-ce qu'il y a ? Son père l'a envoyé nous dire que... on devrait s'écarter de toi. D'accord, je vois. C'est pas grave, je comprends. On partait, de toute façon. Occupez-vous bien de Soupy Cloud. Mais, moi je t'aime bien en tout cas. Merci, c'est gentil. Je trouve... Moi, je suis neutre avec Kitsits. Oh, c'est drôle, c'est un petit chat, du coup, sur le machin. Enfin, sur le petit personnage. Je trouve ça... Enfin, genre, même sans l'histoire, genre, les... Enfin, comment dire ? Les gens, ils sont cons, genre. Genre... Ah, c'est ta faute, Berger, machin, c'est ta faute, gna gna gna. Genre, je trouve ça... Genre, le... Franchement, je trouve ça... Je trouve ça un peu nul comment elles réagissent, les gens... Comment les gens réagissent face à... Face à ça, genre, il ne faut pas lui parler. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre, bizarre. Oui, rapidement, je vais juste laisser la carte Johnny pour rigoler. C'est vrai que Kittan, il est quand même pas mal, hein. Il ne coûte que deux, quoi. Il me faut Johnny, s'il vous plaît. Je n'ai pas le droit au bonheur. Je n'ai pas le droit au bonheur. Ah, le bâtard ! C'est une dinguerie, là ! Vas-y, je veux juste jouer une carte ! Il va me la donner, là. Non, il ne me la donne pas. On recommence ! Je vais tester ! Laissez-moi tester Johnny ! La carte a l'air trop drôle. Ah bah voilà ! Parfait, j'ai les cartes 1 et les cartes 2. Parfait, j'ai les cartes 1 et les cartes 2. Alors, voyons ce que fait Johnny. Ça me donne 1, 1, 1. Ok. Du coup, forcément, derrière, je ne peux plus jouer. Bon, l'absence de 2... Augmente de 2 l'absence des cartes alliées adverses sur les cases à effet spécial tant que cette carte est sur le plateau. J'ai le bon bruit. Augmente de 1. Ah oui, du coup, ça augmente de 1 ou de 2. Si j'ai 2 pions, ça met 2. Si j'ai 1 pion, ça met 1. Du coup, augmente de 1 la puissance des cartes alliées adverses sur les cases à effet spécial. Ah, le problème, c'est que je vois c'est sur la ligne. Ah, regarde lui, il est buff. C'est vers le haut ? Je comprends pas. En gros, lui, il a plus 2 parce que lui, le buff. lui, il buff lui et lui, il buff lui. Je trouveras comment ça marche. Ça fait un cercle ? Je sais pas trop. Et en soit, la carte peut être intéressante parce que je viens de penser à une strat de fou. En gros, en gros, tu joues une carte comme ça. Donc, celle de Johnny, il reste probablement pas celle de Shiva. Tu joues celle de Johnny et en fait, tu occupes plein de pièces. Genre, tu chopes un 3 en haut à gauche ou en bas à gauche ou au milieu même, au milieu à gauche. Tu essaies d'accumuler plein de cases. Tu poses la case et même si t'as pas gagné, derrière, tu joues que des cartes qui se superposent à d'autres pour essayer de faire des plus gros chiffres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donne-moi quelque chose de... Par contre, du coup, ce qui est un peu dommage, c'est que je comprends pas trop comment il booste en fait. C'est pas précisé. Genre, comment... En fait, on voit pas les cartes de Johnny. Enfin, des cartes de Johnny mais on sait pas où est-ce qu'il buff. Du coup, c'est un peu bizarre, je trouve. Ils buffent peut-être en croix comme ça une case au-dessus. J'imagine. Je sais pas trop. Bon, allez. Vous en faites pas, on va refaire des cartes dans pas longtemps. Juste, j'aimerais bien commencer la relique. On va voir ce que c'est cette fois-ci. Peut-être du fort qu'on a encore ? Je ne pense pas. Mais peut-être un nouveau truc. En tout cas, les objets à coexceler, je trouve ça trop cool. Oh. Quoi ? Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah, on descend carrément. Ça va être bien. Ah, c'est pour ça qu'on descend. Tout va bien. Ah, je suis le fou. Oh ! Nous sommes heureux. Attiré par l'aura d'un guerrier, ici j'apparais. Oh, c'est... Bien que j'eus préféré surgir dans un endroit plus frais. C'est Guilgamesh. C'est qui celui-là ? Encore toi ? Je sais ce que vous êtes venu quérir, mais cet objet m'a déjà pour mettre. Alors abandonnez tout espoir de l'obtenir et quitter ces lieux. Tu veux parler de la proto-relique, c'est ça ? Comment ? La proto-relique ? Ah, quelle est donc cette appellation barbare ? Mais quoi l'avoir l'appellation ? Dis-nous. Je vous sommes de parler avec plus de respect de ma légendaire armure ! Ken ! Oh ! Oh non ! Mes forces m'abandonnent ! Oh ! Oh ! Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai enfin réussi à vous joindre. Est-ce que ça va, Cloud ? Oui, tout va bien. Dis-nous plutôt, c'était quoi ce truc ? Alors, je n'ai pas terminé l'analyse des données, mais j'ai pu détecter qu'un signal semblable à celui d'une proto-relique émanait de ce géant de sable. Je ne suis pas certain de la corrélation, mais apparemment, ils cherchent la même chose que nous. Évidemment. Il est fort probable qu'il réapparaisse. Je vous conseille de rester sur vos gardes. Soyez sur vos gardes ! Bienvenue d'un level. La réplique. Regarde, de base, c'est toi que je voulais suivre. Et du coup, c'est Gilgamesh. Assez rigolo. Du coup, de le voir en géant comme ça. Ah ! Ça va être les Pampa, les reliques. Trop bien. Je pense. Voilà, la relique est clairement sur le truc de Pampa. Donc, à mon avis, ça va être ça. À mon avis, ça va être ça. Oui, oui, oui. Ça me gratte. Alors, voyons, 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 voyons ça. C'est les Pampa. C'est les Pampa. C'est parti. Une Force Meisters porte la porte. Avec la porte. C'est l'antre de créatures. Ou plus exactement, leur porteresse. Je parais que c'est le genre de porte qu'on n'ouvre pas facilement. Oh ! Scan en cours. J'ai un résultat dans la base de données. Ces motifs sont semblables à ceux d'un texte antique appelé le Livre du Souverain. Essayons de les décrypter. Intéressant. Cloud, pour déverrouiller cette porte, vous devez trouver un des rochers cactus qui sont disséminés dans le désert. Un rocher cactus ? C'est une formation minérale particulière qui ressemble à un cactus. Apparemment, maintenant que Cloud a touché la porte, le rocher correspondant devrait briller d'une lueur verte. Autre chose. N'y aurait-il pas une statuette en forme de cactus à proximité ? C'est bien ça. Si vous levez la statuette en l'air, elle devrait vous guider jusqu'au rocher cactus qui permet d'ouvrir la porte de la forteresse. On dirait bien qu'il faut qu'on fasse nos preuves. Je vous souhaite bonne chance. Ok, ça a l'air rigolo. Je vais attendre à ce qu'on fasse un petit jazz dance là. Et finalement, non. Arrêtez les statuettes de Pampa pour trouver les rochers cactus. Lorsqu'elle est tenue en l'air en maintenant 1, chaque statue de Pampa émet un rayon de lumière en direction du rocher cactus correspondant. Vérifiez régulièrement l'orientation du rayon pour atteindre le rocher. Trop bien. Bon, j'espère juste que c'est pas que ça. Qu'est-ce pas là-bas ? J'aimerais bien qu'il y ait un petit mini-jeu au bout, tu vois. Ouais, je demande beaucoup de mini-jeu. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire des mini-jeu en ce moment. Les mini-jeu de FF7, je les aime beaucoup, donc j'ai envie d'en faire. J'ai envie d'en faire. Je vais aussi me texter derrière ça. La question c'est comment je vais y accéder à cette zone. Attends, là ça a l'air praticable. Oh cloud ! Bon, on va faire le tour. On va faire le tour. Ah mais attends. Ah non, putain. Ah oui. Là-bas. Ah buggy, carrément. On a pas le temps. On a pas le temps. Bon, on en fait un et après on va au golf saucer, je pense. Sauf si il y a un mini-jeu et que le mini-jeu est incroyable. On verra ce moment-là. Hop, c'est mon joueur. Je le vois, je le vois, je le vois. On verra, il y aura rien de spécial. Je pense. Mais si, une petite danse pampa là. Une petite danse pampa, ça se fait. Trop triste. Il va rien se passer. Je pense. Ah, toi que. Oh, mais je veux pas le taper. On a affiché des compétences ATB. On a affiché des commandes ATB physiques. Les fera entrer en état de fragilité leur vitesse de rang. On a difficile à affiché, sauf lorsqu'elles sont en état de fragilité ou en train d'attaquer. Infernal, c'est bien sûr. C'est le moment d'en finir. C'est le moment d'en finir. Oui, bah, il se passe rien, effectivement. Enfin, c'est juste un combat qu'on ne dépend pas nul. Je suis un peu déçu. J'avoue que je suis un petit peu déçu. J'aurais bien aimé un petit jazz dance, genre à la pampa, tu vois. Ouais, voilà, un truc comme ça, ça va bien être drôle. C'est drôle, ça. Je suis bloqué. Ah, ça te fait rire, ça. C'était vraiment trop drôle. Dites, je me demande si il y a encore d'autres rochers d'actuces comme ça. Cette mission prend une tournure inattendue. Retournons au réacteur. Bah, let's go. Allons voir ça. Ah, je ne peux pas me déver, putain. Allons voir ça. Mais, ouais, là, ça a mérité un petit truc de plus, je pense. Il ne faudrait plus être drôle. Il ne faudrait plus être sympa. Ah, on voit un jazz dance. Un petit jazz dance, là. Hello. Ah. Je rentre dans les pampas. Je m'ueille, là. Merde. On va celui-là. Bon, vous l'avez pas. 10, 10. Ils disent que les pampas veillent sur le trésor du désert depuis des générations. Je pense qu'il s'agit de la proto-relique. Ils ont des chiffres. Ils affirment également qu'il est de leur devoir de protéger ce trésor jusqu'à l'apparition de son propriétaire légitime. Propriétaire légitime ? Selon une légende transmise au sein de leur peuple. Les pampas auraient des légendes ? Oh, on lâche vraiment en plein délire, là. Je n'apprécie pas trop qu'on se moque ainsi de notre culture. Oh là, un peu d'affolement, messieurs-dames. Je me présente. On m'appelle Goblet Kid. Je suis un descendant des gobelins. Je dirige cette bande de pampas. Conformément au pacte séculaire de nos aïeux. Oh, il parle bien, lui. C'est la musique du Wall Market. Quand on a la volonté de s'exprimer, c'est facile d'apprendre une langue. Les humains ont trop de préjugés. Ils se croient les seuls doués de parole. Ce n'est pas faux. Pour citer le livre du Souverain, les Écritures Sacrées des Pampas, vous éprouverez la valeur de ceux qui revendiquent le trésor du désert. Si vous pensez être digne de posséder le trésor du désert, le moment est venu de montrer votre valeur. Ceci est une épreuve. Vous devez vaincre assez de pampas dans le temps imparti pour nous prouver ce que vous valez. Alors, c'est toi qui relève le défi, c'est ça ? Hein ? Moi ? Alors, dégouer pampas est un défi consistant à prouver sa force en vaincant un maximum de pampas. Il est passé l'objectif indiqué dans le temps imparti pour réussir. Les divers tirs de pampas ont des caractéristiques différentes et rapportent des nombres de points variés. Par exemple, les psychopampas sont sensibles aux attaques physiques, tandis que les magikopampas craignent les attaques magiques. Vous voyez combien il y a attaques magiques, d'accord. Euh, avancé 2500. Bah, let's go. Bah, moi qui voulais un minijou, j'ai servi. Bon, c'est pas le minijou que j'attendais. Moi, je voulais un... Je veux un Jensen, en fait. Je veux un Jensen en FF7. Donc, ça va être la magie, j'imagine. Je veux un Jensen en FF7. Ouvre un grand les yeux. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Toujours mette à la câm, la musique est cool. Regardez il y a un bon pas spécial ! Poussez-vous ! C'est celui-là que je veux ! Grouche ! Ah mais attends mais j'ai une strat de fou ! J'ai une strat de fou ! J'ai une strat de fou ! Regardez ! Ah ils me donnent du temps ceux qui sont multicolores là je crois. C'est infernal ! Je refais un tour de lion en vrai ça a eu quasiment le kill. Quoi ? Il s'est pas rangé. Vite ! Mais non mais Yuffie j'ai ton ! J'ai perdu à cause du Yuffie il ne voulait pas jeter son shuriken. C'est super dur ! Bon attends j'ai perdu j'ai peut-être la strat mais je pensais pas galère autant. Donc là c'est des attaques physiques. Voilà déjà ça sera plus vite. Ensuite là... J'ai pas... Je vais quand même faire ça. Ah mais Yuffie t'es relou ! Ok pas mal ça. J'ai pris du vent ! Mais ouais mais c'est pas... J'ai bien vu comme le chocobo ! 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 Yuffie arrête de... Arrête de vouloir mêler là ! On veut de la magie on a dit ! Mais Yuffie ! Jeux gonnés ! J'ai pas eu de ma chocobo ! Ouais j'ai pas eu de ma chocobo ! Je suis allé ! Les ménages ! J'ai pas eu de ma chocobo ! J'ai pas eu de ma chocobo ! Je suis allé ! Je suis allé ! C'est déjà vu cet air ! C'est tout ? J'ai pas eu ! J'ai pas l'air ! Je sais pas par rapport au chat... Je suis allé ! C'est quoi tu fais une attaque magique ? Bordel du cul ! Aussi puissante que le grand Dachao ! Je virevole comme le chocobo ! Ah quand je prends des dégâts je perds des points ! On peut même le dire ça ! Ah putain mais je savais pas ! Qu'est-ce que tu fais ça ? Ah c'est bon j'ai réussi ! Ah c'était fastidieux ! Faut que je prêve ! Ah il y a un max ! Mon dieu ! Pas facile ! C'était épuisant ! C'était épuisant ! Mais bien sûr je n'ai qu'une parole ! Voilà ! C'est le trésor du désert ! Enfin en partie ! En partie ? Mais comment ça ? Le trésor est divisé en plusieurs parties ! Chacune cachée dans une forteresse différente ! Attends ! Alors ça veut dire que... Vous avez encore plusieurs épreuves à passer ! Allez ! Je vous attends à la prochaine forteresse ! J'ai détecté le signal de la protorolique ! Ou devrais-je plutôt dire la piste du trésor du désert ? Dirigez-vous vers le deuxième réacteur ! Chadley, il y a plusieurs mini réacteurs comme celui-là du coup ? Oui ! Ces réacteurs Mako de petite dimension ont été construits à différents endroits de la région afin d'alimenter le Gold Soser en électricité ! Cependant, pour ne pas trop accélérer la désertification, ils fonctionnent uniquement par intermittence en suivant une rotation régulière ! Alors le prix de toutes ces jolies lumières, c'est la chaleur et la sécheresse ? Ces réacteurs sont maintenant des forteresses qui protègent le trésor du désert ! Les techniques de construction des pambas sont vraiment impressionnantes ! Les parois sont formées de sable durci par de la sève ! Mais leur solidité dépasse peut-être celle des matériaux de la Shinra ! Ok ! Et bien on va pouvoir faire ça encore trois fois ! Il faudra peut-être pas à chaque fois le même mini-jeu je pense ! On verra mais... Je sais même ce qu'il dit je vous attends à la prochaine relique mais comment il sait à laquelle on fait ? Parce que là le jeu il nous oblige à faire ça mais on sait qu'il y en a une ici aussi là ! Pas loin là je sais plus où ! Donc comment lui il sait qu'on va à celle-là forcément ? Et bien on se demande bien... Putain on a 1h20 d'épisode déjà ! J'ai pas vu ! Ça vous a pris du temps mine de rien ce truc de chocobo ! Bon ! Prochain épisode Goal Saucer ! Voilà ! Ça fait trois jours je vous tanne là ! Pour Youtube ! Mais ça sera un prochain épisode ! Peux-tu bien de moi pour les invités ? Allez Youtube ! On va s'arrêter là pour cet épisode ! J'espère que ça vous aura plu ! Putain on s'arrête au même endroit clair ! Mais si on change un peu ! On va... On va là ! Voilà ! C'est pas pareil ! Bon là Youtube je vous fais des bisous ! Je vous dis à demain pour la suite ! Comme d'habitude ! Passez une excellente journée ! Et portez-vous bien ! Bye bye ! C'est plus courageux !